Breaking News Togo, croissance au sein de lui et moi. Abdoulaye Diop félicite le chef de l'État. Merci de rester sur CNN. Breaking News Le chef de l'État Fort et Sozimna Niasimbe a échangé le 13 mai 2024 à Lomé avec le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Monsieur Abdoulaye Diop a fait au président de la République togolaise le point sur la situation économique de l'Union. Il a remercié le chef de l'État pour son implication dans l'atteinte de ses résultats. Cette rencontre a été une occasion pour nous de le remercier encore une fois pour le rôle important qu'il joue dans la marche de notre Union et remercier aussi pour tout le soutien actif qu'il ne cesse de nous apporter pour que notre Union puisse progresser davantage dans ses objectifs. Et naturellement, ça a été une opportunité pour nous de lui faire la situation économique de notre Union, une situation économique qui reste marquée par un dynamisme économique depuis deux ans maintenant, après les chocs que nous avons connus. Et donc avec des taux de croissance prévus en 2024 de plus de 7%. Donc dans notre Union, avec deux États en particulier qui vont produire à partir de cette année du pétrole et du gaz, ça va booster un peu la croissance dans notre espace. Naturellement, la place et le rôle du Togo sur cette dynamique économique est très importante parce que le Togo affichera cette année un taux de croissance supérieur à 6%, donc ce qui est remarquable. Et les autres indicateurs macroéconomiques aussi, tendanciellement, vont dans le bon sens, notamment sur le déficit budgétaire et sur le taux d'afflècheur. Donc c'était l'occasion de partager avec le chef de l'État ces bonnes performances macroéconomiques de notre Union, la résilience dont notre Union a fait preuve ces dernières années avec les décisions, les orientations prises par nos chefs d'État. Et naturellement, nous avons discuté de la situation de notre espace et ça a été l'occasion pour nous de recueillir ces orientations avisées parce que nous savons le rôle important, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils jouent dans cet espace sous-régional qui est le nôtre. L'Union des États monétaires ouest-africaines a été créée le 10 janvier 1994. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est une institution sous-régionale qui regroupe 8 États à savoir le Benin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et là pour objectif, l'édification en Afrique de l'Ouest d'un espace économique harmonisé et intégré au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.